Alors juste que je suis encore à temps partiel, donc ça aide par rapport à tout ce que je veux montrer aujourd'hui. C'est vraiment le fruit de mon travail, on va dire privé comme vous. Et pour changer d'identité complète, on va parler d'un autre défi. C'est la situation antérieure et on sait tous que dans ces situations cliniques antérieures, l'objectif final c'est d'avoir une restauration, une restauration qui soit surtout esthétique et qui soit pérenne. Et puisqu'on parle de la pérennité, il y a un facteur qui est très important qui va influencer cette pérennité, c'est l'intégration qui doit être plus qu'esthétique et fonctionnelle. C'est plutôt biologique et j'ai envie de vous dire que cette intégration biologique, on la doit surtout si on respecte un protocole, un protocole qui est extrêmement rigoureux et qui va commencer dès la planification à plantaire. Il est impossible de réaliser ces restaurations qui soient durables en termes. D'ailleurs cette photo que vous venez de voir, on ne peut pas savoir si ça s'agit d'un élément unitaire, au plural, complet. Mais ce qui est intéressant dans toutes ces restaurations, c'est la rigueur dans différentes étapes de traitement. La planification qui va jouer un rôle extrêmement important dans le position tridimensionnel de l'implant. La temporalisation, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Et ensuite la conception qui doit être du scellé, vissé, rattrapage d'axe, on s'en fout. Ce qui est important c'est ce qu'on a fait et on a préparé en avant. Alors la clé du succès pour réussir ces restaurations antérieures, esthétiquement, biologiquement, il y a deux points qui sont extrêmement importants. C'est qu'il va falloir créer ce que la nature a fait autour d'une dent. Créer et préserver cet espace biologique. Et qu'est-ce qui va permettre justement de préserver cet espace biologique, c'est la couronne provisoire, c'est la temporalisation. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc bien sûr on a une stabilité primaire de l'implant, bien sûr on a un positionnement tridimensionnel dans notre plan de l'espace. Sans ça on ne peut pas aller plus loin. Bien sûr on utilise l'outil numérique, notamment la volontologie assistée par ordinateur, statique, dynamique, les guides qu'ils utilisent, les chirurgicaux, les photographiques qui sont considérés comme des GPS aujourd'hui. Et après, je vais partager avec vous trois techniques, trois techniques qui permettent justement de guider cette cicatrisation pendant cette phase d'osteoindégration pendant six mois. Et qui nous permettent avec cette provisoire d'obtenir cette maturation et cette restauration qui va être le coup de patte de notre prothésiste. Mais bien sûr il faut le préparer cet environnement pour que ça fonctionne. Et ça c'est une réalité. Alors la première technique que j'ai envie de partager avec vous dans ce protocole de temporisation mis en l'essai d'immédiat, c'est la technique du Thameshell avec la réalisation de cette couronne provisoire en amont. Par CFAO ou par technique conventionnelle, peu importe. Et on va retrouver cette couronne provisoire avec ses petites ailettes. Et c'est le cas de l'UISA qui le présente, une résorption externe au niveau de la honte, pas de chance. Et on va justement exploiter cet environnement, le préserver parce qu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui grâce aux techniques. On était déjà de montré, mais il faut quand même un environnement sain. Alors on prépare une couronne provisoire, cette couronne provisoire avec les ailettes qui doit s'appuyer. Et puis vous demandez aux prothésistes d'exploiter un maximum jusqu'à la ligne du plus grand contour pour avoir le maximum de stabilité de cette ailette. Et puis après une extraction qui doit être atraumatique, alors c'est quotidien ou pas, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est de préserver cette table externe et surtout, surtout d'avoir un positionnement parfait grâce à ces guides chirurgicaux stérontographiques. Et à partir de là, il va falloir préserver ce que la nature a donné, c'est justement ces contours gingivaux. Et le seul moyen pour préserver ces contours gingivaux, c'est de reproduire le intérieur cervical du dent naturelle. Et pour ça, on revient à ma copine, à ma provisoire. Et ce concept esthétique biologique ou contour qui a été décrit par Gomez, il est extraordinaire. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs avec le platform switching, avec cette partie cristale, on va dire, qui est très proche du col de l'implant, qui doit être droite concave. Et ensuite, on a cette partie transgénivale, la partie justement de l'espace biologique, du profil d'émergence qui va être généralement concave. Bien sûr, elle va être adaptée en fonction de la position entéropostérieure de l'implant, mais généralement, elle est souvent concave. Et ensuite, retravailler cette convexité dans la zone E, c'est-à-dire la partie qui va arriver au niveau du collet de l'anon. Mais comme pour réussir, c'est à nous de le faire, justement, je vais vous présenter quel type de matériau, quel type de technique, comment polir avec trois techniques. Et vous allez voir, ça revient toujours à la même chose, mais il y a une démarche intellectuelle qu'on doit l'appliquer, quelle que soit la technique que vous allez utiliser en finale. Donc, j'essaye ce tempiel, je regarde, j'utilise toujours des cylindres provisoires en titane, antirotationnel, bien sûr. J'adapte la hauteur en fonction de l'espace prothétique et je mets ensuite une feuille de digue pour protéger le site d'intervention, pour éviter de polluer. Parce que de toute façon, vous allez voir, en final, je vais utiliser une sorte de colle et je veux assurer cette étanchéité. Alors, bien sûr, on n'est pas, on n'est pas dans les cours de GRF, j'utilise avec l'étanchéité parfaite, mais il suffit juste de placer une digue et on a quelque chose pour protéger ce cylindre provisoire et ne pas polier cette colle au moment où on va l'injecter. Donc, pas d'interférence avec l'intrado de cette couronne provisoire et ensuite, je vais injecter, injecter cette colle en maintenant éventuellement les ailettes en place, en protégeant l'accès de cette vis, soit avec du efflon, soit avec du coton, peu importe. J'injecte en direct et on retire. L'objectif, en fait, de cette étape, c'est juste de saisir ce cylindre provisoire. Donc, bien sûr, il est vissé à 15 newtons, 10 newtons à la main. Il ne s'agit pas de torquer à 35, on est en mise en esthétique immédiate. Et je saisis tout simplement ce cylindre provisoire et tout le travail va être réalisé en dehors de la bouche. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'un matériau et là, le choix de matériau, j'ai essayé beaucoup, l'Unifast, le Spitzem, le Multilink, Variolink. Et aujourd'hui, pour une colle, je n'ai pas des actions chez GC, mais c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien dans mes mains. C'est le Link Force de chez GC, parce que qu'est-ce qu'on veut avec ce matériau ? On veut quelque chose qui est homogène, qui est chargé, nano-chargé, pas du tout hybride. Et en fait, ce qui m'intéresse dans cette colle, c'est d'obtenir quelque chose où je peux le polir moi-même. Je veux faire des rajouts sans avoir des micro-bulles, avec l'objectif d'obtenir un état de surface qui est parfaitement bien lisse pour éviter quoi ? Éviter l'adhésion des bactéries. Parce que je veux optimiser justement cette cicatrisation de tissus périmplantaire pendant la phase de son intégration. Il y a une belle évolution de ce matériau aujourd'hui. Ils ont sorti le GC-M1, qui est, on va dire, l'autre, il est auto-photoprimérisable. Celui-là, il est auto-adhésif aussi, donc avec encore plus de charge. Et ça donne vraiment un état de surface qui est extraordinaire. L'un ou l'autre, peu importe. Et puis, aujourd'hui aussi, on peut utiliser le composite fluide. La seule chose, c'est que le compo fluide, il n'est pas auto-photo. Et puis surtout, j'ai du mal, moi, à le polir, comme je fais avec ma colle. Mais bon, ça fonctionne aussi bien. Et Jean-Pierre Lattal l'a affirmé dans cet article qu'on a publié ensemble. Donc, à partir du moment où j'ai saisi ce cylindre provisoire, je vais faire mes rajouts. J'emporte la couronne provisoire, la cylindre provisoire. Là, je le mets tout simplement sur une réplique d'implant. Et j'utilise la même colle, le même matériau. Je ne fais pas d'économie parce que je veux justement optimiser ce profil. Et je veux que ça dure. Et ça dure minimum de 6 mois parce qu'on attend toujours cette phase cicatrisation qui est de 6 mois. Et je ne veux pas que ça se décolle. Et notamment, ce n'est dans tes complets. C'est encore plus utilisable parce qu'on a une rigidité assez parfaite. Et je vais travailler ce profil d'émergence, comme on a vu tout à l'heure, avec cette concavité. Et j'obtiens en finale quelque chose qui est facilement à polir. Notamment, il faut utiliser les bons instruments. C'est-à-dire, on prend une fraise, on va dire, en résine avec des lames très fines pour ne pas graisser ce matériau. Et ensuite, avec l'eau bulle gris qu'on utilise pour les couronnées provisoires, conventionnelles. Et j'utilise beaucoup les poils de chèvre, ça s'appelle. Et ça permet d'obtenir un polissage parfait. Et je ne mets jamais de glazure parce que de toute façon, je ne veux pas rajouter un matériau qui peut gêner et par la suite créer l'inflammation de ces tissus préoplantaire. Et puis, voilà, la cicatrisation qu'on peut obtenir. Et ce qu'il faut surtout aller jusqu'au bout, assurer l'étanchéité. Généralement, ce n'est pas du coton, c'est du téflon. Et vous mettez ce que vous voulez, du cavite, du composite, du télio, peu importe. Ce qui est important, c'est d'assurer cette étanchéité avec du téflon. Bien sûr, là-dedans, elle est en sous-occlusion. Ça ne vous apprend rien. Propulsion de latéralité. Et la suite, c'est un pur bonheur parce que justement, cette provisoire va m'assurer cette pérennité, cette stabilité de tissus préoplantaire. Et la conception doit être de reproduire ce profil d'émergence. Et ce n'est pas le thème d'aujourd'hui avec les techniques d'empreintes que vous connaissez, transferts personnalisés. Et ça devient très simple parce que la suite, c'est le prothésiste qui va jouer le jeu. Et on a la chance d'avoir des prothésistes qui sont passionnés. Et un grand merci à mes amis prothésistes qui me permettent justement de vous présenter ces cas avec un résultat et ces titres très sympathiques. Deuxième solution, c'est d'utiliser la dent elle-même. Et quand c'est possible, quand on a une dent naturelle qui n'est pas restaurée, et quand on a des dents surtout avec une couleur, une saturation extraordinaire, et quand on a la possibilité de récupérer facilement cette couronne, on va juste l'utiliser comme couronne provisoire. Bon, la particularité, et chose que, pour être honnête avec vous, parce que ce n'était pas décidé dans ce cas-là, j'étais parti pour faire le time-shell, et je me suis dit, mais en fait, on a la dent qui est super, mais je l'utilisais, et je n'ai pas pensé à faire une clé de repositionnement. C'est la seule chose qui manque à la limite dans cette présentation, c'est la clé de repositionnement de cette dent-là. Donc on récupère la dent, on la coupe, on la prépare, et ching, bien sûr, on est dans le collage, et puis on suit toujours la même technique. C'est l'un de provisoire antirotationnel en titane, vous pouvez utiliser le pic, moi j'ai une préférence pour le titane. Je l'accélère, parce que 15 minutes, c'est le marathon. Et puis ensuite, j'ai un bon positionnement tridimensionnel, ça c'est une évidence, il faut une collaboration, il faut une qualification, qui me permet de gérer cette dent, et j'utilise toujours le même matériau, toujours la même technique, le même protocole, et ce qui me permet ensuite de retravailler encore une fois le profil d'imagencé. Donc ces deux techniques se ressemblent, mais chaque fois que vous avez une dent naturelle, il n'y a pas mieux, on a la morphologie, la forme, le profil, tout ce qu'on veut, la seule chose, encore une fois, prenez le temps de prendre cette clé de repositionnement, ça vous facilite, moi je me suis amusé après, voilà, dans trois plans de l'espace pour gérer ça. Mais bon, donc un point de contact antérieur, bien sûr il faut le supprimer, il faut la rendre cette dent-là en sous-occlusion, prévenir le patient qu'on va être en sous-occlusion, ça c'est clair, et qu'après on va rétablir une dent, qui va avec son profil d'émergence ressembler à cette provisoire, et redonner, encore une fois, une pérennité de cette restauration dans le temps. Sceller, visser, transvisser, rattrapage d'axe, c'est pas ça qui m'importe, c'est que de retrouver, voilà, cette restauration qui va encore une fois être pérenne, et durer plus que cinq ans, parce que les échecs arrivent à cinq ans, donc il faut que ça soit durable. La dernière technique, alors celle-ci, je la préserve beaucoup plus pour les prémolaires, c'est la technique de clé en silicone, et on peut le faire grâce à ce silicone qui est transparent, et là aussi, préserver encore une fois, c'est incontournable, cette idée d'extraire, d'implanter, mettre une couronne poison, je veux dire, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, dans notre thérapeutique, on va dire, obligatoire, c'est un peu dommage de ne pas en profiter. C'est le cas de cette patiente qui, une occlusion serrée, bien sûr, elle a fini par un gouttière occlusale, cette patiente, et la fracture de la 24, tout ce qu'il faut faire, bon, bien sûr, cette dent-là est un tout petit peu en rotation, mais bon, généralement, quand on a une dent saine, c'est encore mieux, sinon, il faut retravailler un petit peu l'axe de la couronne provisoire, donc, la méthode est très simple, on fait une pré-empreinte, il y a un choix de porte-empreinte, là, il faut prendre un porte-empreinte, bien sûr, à ciel fermé, lisse, pas perforé, et pour qu'on puisse récupérer, justement, cette clé en silicone, qui est transparente, auto-photopolymérisable, si vous voulez, et puis, surtout, reprouver la rigidité, parce que ce que je veux, c'est enregistrer, encore une fois, le profil d'émergence de cette couronne naturelle. Je veux obtenir cette partie vestibulaire et linguale, et vous allez voir, après, c'est vraiment quelque chose de très simple, je récupère cette clé, je l'essaye, je la perfore aussi en vestibulaire et en linguale, vous allez voir tout à l'heure, quand on va injecter le composite, ce que ça donne, et surtout, là, on va passer un peu de temps avec le réglage du cylindre provisoire. On va le couper, on va les régler en hauteur, qu'il n'y ait pas d'interférence avec l'intrado de la clé, on va mettre, bien sûr, et surtout, du téflon, parce qu'on, encore une fois, on va injecter du composite à travers cette quai-là, donc il faut protéger aussi les dents colatérales avec du téflon, ça va super bien, une feuille de téflon et la feuille d'idique pour protéger, encore une fois, ce site. Et à partir de là, c'est un jeu d'enfant. On choisit le composite fluide, donc en chargé, bien sûr, que vous utilisez, que vous avez l'habitude de faire, d'utiliser, et celui que vous aimez bien aussi polir et qui vous donne le résultat de polissage qu'on souhaite obtenir, et on va l'injecter. On va l'injecter à travers ces deux petits trous, bien sûr, les trous sont dimension de l'aiguille, de la seringue. Je réalise deux trous pour être sûr, en fait, que j'en ai partout, et quand on n'en est plus, comme ça, on a l'excès qui sort de l'autre côté. Donc, en fait, on a cette stabilité de cette gouttière en vestibulaire, en lingual, les dents de la colatérale, tout va très bien, et voilà, on enlève les excès, et à partir de là, on enlève cette clé. Et là, on va retravailler, on va refaire exactement la même chose, parce que de toute façon, encore une fois, le but, c'est de saisir ce cylindre provisoire. Je vais le placer sur une réplique, et je vais faire mon rajout, et là, je prends le même composite, le même matériau, et je finis mon profil d'émergence, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette concavité, le CBE, voilà, qui vous donne, généralement, un état de surface vraiment superbe, et surtout, 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 une maintenance de ce profil d'émergence dans le temps, qui nous permet de restaurer et de redonner le solidaire à nos patients. Ça devient très, très simple, quand c'est comme ça, après cette intégration de cette provisoire, 6 mois après, on attend toujours 6 mois, et le patient, il retrouve son sourire. Je n'ai jamais été aussi bon, je crois, de ma vie. 36 secondes, pour la conclusion. C'est génial. Après, il y a plein de questions. La conclusion, non, mais je me finis, la conclusion, c'est... La conclusion, en fait, j'ai envie de vous dire... Moi, j'en ai oublié la conclusion. La conclusion, parce que... La conclusion, c'est ça, en fait. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire, à part cette rigueur, et cette rigueur, il faut l'avoir, l'implantologie, c'est rien, c'est la complicité, c'est la préparation initiale, c'est la planification, c'est la temporisation, puis vers la suite, les empreintes, c'est classique, la conception, c'est classique. Et ça, il faut garder à l'esprit que tout démarre par les parties, par les premières étapes de restauration qu'on nous a apprises, la planification et tout ce qu'on veut. Donc, je vous ai mis un tableau, mais j'étais un peu trop vite, je suis désolé, c'est la... Quand est-ce qu'on réalise telle technique ? Je dirais, moi, tout ce qui est silicone, c'est plutôt prémolaire, parce qu'au niveau antérieur, souvent, on cherche une couronne provisoire qui se rapproche le plus possible de la teinte de la dent, donc voilà. Et quand j'ai une couronne naturelle, j'en profite, je la coupe et j'utilise comme une couronne provisoire, c'est un pur bonheur. Et après, la définitive, c'est une autre histoire. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada